Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 3 août 2020 sur l'hypodrome de Clairefontaine. Résumons d'abord le quintet plus de la veille qui avait lieu ce samedi sur la piste en sable fibré de Deauville. Comme prévu, notre grand favori, l'As, Simply Striking, associé à Christophe Soumillon, s'impose d'une classe à la cote de 4,20€. Top Prono s'illustre encore en donnant le tiercé dans l'ordre pour un rapport de 162,30€. Le podium du jour du concours de prono gratuit est composé par Papatino49, Guillaume35 et Misty. Le premier et le troisième donnent quartet plus désordre avec des bases payantes, tandis que le deuxième trouve tout de même le quintet plus dans le désordre. Une fois encore, bravo à tous les trois pour ces jolies performances. Allez, étudions maintenant le premier quintet plus de cette nouvelle semaine. En ce lundi 3 août 2020, c'est le site de Clairefontaine qui hébergera l'événement quotidien hippique préféré des Français. Le prix Guillaume d'Ornano, première course de la Réunion 1, mettra à l'honneur des sauteurs âgés de 5 ans et plus. Ils seront 16 après temps d'autite sur le tracé de haie long de 3600 mètres. Une fois encore, une base se détache et derrière, il faudra avoir un peu de chance pour toucher. Grand Trianon, le numéro 2, sera le grandissime favori de cette compétition et ne devrait pas manquer sa cible. Ce cheval de qualité entraîné par François Nicolle peut compter sur la précieuse aide de Bertrand Lestrade, quadruple cravache dehors de l'obstacle, pour mettre tout le monde d'accord à l'arrivée. Ultranet, le numéro 13 vient de très bien courir pour sa grande rentrée en terminant juste derrière notre favori du jour. S'il est monté en condition là-dessus, il peut faire du dégât et plaisir à la maison chêne. Al-Natop, le numéro 11, est d'une belle régularité dans l'ensemble. Arnaud Chaillet-Chaillet, son metteur au point, l'aimant beaucoup, elle n'est pas incapable de monter sur le podium, voire même mieux. Saint-Anjou, le numéro 8, a remporté ce tournoi l'an dernier alors qu'il figurait parmi les plus petits poids. En forme, mais ayant une valeur plus élevée ici, il peut tout de même faire mal. Saint-Corneille, le numéro 7, va jouer à qui tout double. Se présentant sans ses œillères, il faut y faire attention car s'il veut, il peut. Baccarat Desbois, le numéro 16, est une candidature amusante en bas de tableau et peut accrocher une très belle place dans ce lot. Sinon, partant, il venait à y avoir, Vimon, le numéro 9, bien connu des quintéistes et associé à Morgane Réguéras, entrera alors dans notre pronom en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.